Bonjour et bienvenue dans cette émission du 18 octobre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vais nous inviter à aborder le sujet de l'hystérisation du monde à la lumière de la comparution, demain jeudi 19 octobre, devant leurs ordres professionnels respectifs, du docteur Aminum Lille et du docteur Louis Fouché. Alors évidemment, nous vivons actuellement un moment de folie collective à l'échelle planétaire. Comme l'a souligné le docteur Légar, après avoir maltraité pendant plus de trois ans par la crise Covid, la plupart des gens qui se sont soumis aux injonctions absurdes des politiques ont une charge émotionnelle de frustration énorme qu'il est facile d'embraser et d'utiliser quel que soit l'ennemi que l'on désigne. Et j'ajouterai à ça les camps de la résistance, qui a aussi été sous stress pour d'autres raisons, mais qui est aussi à risque. Et on voit bien comment le conflit israélo-palestinien fait déjanter aujourd'hui tout un ensemble de personnes qui étaient restées relativement raisonnables et équilibrées jusqu'à aujourd'hui, et qui basculent à leur tour dans cette logique que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes un ennemi. Vous êtes dans le camp ennemi. Alors ça sera l'opportunité pour moi de rappeler quelques caractéristiques de la logique totalitaire. Le livre d'Ariane Biran, Psychopathologie du totalitarisme, vient de paraître et éclaire de manière extrêmement pertinente, évidemment, les processus individuels et collectifs à l'œuvre. Mais donc, les stratégies totalitaires partent toujours de chocs qui sont assénés à la population. Et on sait comment des scientifiques ont témoigné avoir reçu le mandat de leur gouvernement de trouver les verbalisations les plus terrifiantes autour de l'épidémie de Covid que l'on savait déjà à l'époque être une épidémie de gravité moyenne, ce qui a été confirmé et même diminué depuis. Mais donc, il y avait le mandat de faire paniquer la population. Et puis après, il y a une logique de répétition du choc pour assurer l'existence d'un état de stress post-traumatique qui permet après de sommer les gens, d'adhérer à une pensée unique, une idéologie, et donc avec une division de la population entre les bons citoyens qui adhèrent et sont compliants et ceux qui deviennent des complices de l'ennemi en osant voir les choses différemment. Et à ce second groupe, on applique des procédés de harcèlement puis de persécution. Et en attaquant en particulier le rappel de la normalité, puisqu'il s'agit d'une bouffée délirante, ce qui est le plus périlleux pour ceux qui instaurent la dérive, c'est le rappel de la normalité. Parce que le risque, c'est que les gens s'éveillent de leur hypnose, qu'ils prennent la pilule rouge si on reprend la métaphore de Matrix. Alors, travaillant actuellement à la finalisation de mon prochain livre, qui s'appellera « Autopsie d'un désastre » en revenant sur toute la crise sanitaire, eh bien, effectivement, j'ai retrouvé par exemple ce déferlement de désinformation dans la presse mainstream autour des dangers supposés de l'hydroxychloroquine, qui est un des remèdes les plus sûrs de la pharmacopée, que des milliards de gens ont absorbé à un moment ou un autre des décennies écoulées, dont on a confirmé depuis qu'il ne pose aucun profil de risque, même cardiaque, en population générale, et en mars-avril 2020, toute la presse titrait « Attention, risque majeur » et « Peu entraîner des effets graves », « Attention, attention ». Et donc, il y a ce phénomène de propagande et d'intoxication des esprits qui, précisément, visent en permanence à nommer l'idéologie et la pensée unique à laquelle il faut adhérer et quelles sont les déviances qu'il faut éviter, mais aussi stigmatiser. Alors, je vous donne un petit bouquet comme ça, juste pour rappel, la radio-télévision suisse qui a été en dessous de tout pendant cette crise a titré, par exemple, « Le complotisme anti-vax, un défi pour la prévention de l'extrémisme ». Le complotisme en question donne du fil à retordre au service suisse de prévention de l'extrémisme et de la radicalisation. Et notamment parce que les personnes concernées, donc les très dangereux complotistes anti-vax, préconisent ou commettent des actes de violence, ce qui alerte les autorités. Je ne sais pas s'il y a eu un seul acte de violence en Suisse à ce sujet, mais en tout cas, la RTS était active dans le fait de le faire croire. Vous voyez comment les anti-vax complotistes sont devenus climato-sceptiques ? Ben oui, et puis après, pro-russe, bien sûr. Homophobe, anti-vax et climato-sceptiques, le grand chelème de CNews, selon Télérama. Et on voit cet étiquetage systématique qui vise à éteindre le débat. Et notamment dans cette logique détestable, la phrase de Camus, magnifique en elle-même, mais a souvent été dévoyée, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Mais donc, si vous ne nommez pas les choses comme nous, c'est que vous êtes en train d'ajouter au malheur du monde. Et ça, on le retrouve même à l'intérieur de la Résistance aujourd'hui. Avec comme conséquence, bien sûr, qu'il faut censurer l'information et nommer quelle est la bonne information et quelle est la mauvaise information, ce qui évidemment est caractéristique de la démarche totalitaire, étant donné que dans une société démocratique, pluraliste, ouverte aux lumières de la pensée et de la science, au contraire, on s'intéresse à ce qui génère des opinions divergentes à l'intérieur de la population ou de certains groupes. Alors, pour en revenir à nos amis, donc demain, le docteur Amin Humlil à Paris comparaîtra devant le Conseil de l'Ordre des pharmaciens et quant à Louis Fouché, il sera devant le Conseil régional de l'Ordre des médecins à Marseille. Évidemment que c'est une magnifique opportunité aussi de mettre en lumière à la fois l'aberration de les traîner dans des conseils disciplinaires de cette nature, mais aussi de tirer profit de cette opportunité pour voir dans quelle mesure il est possible de renouer un dialogue ou en tout cas de mettre en lumière l'incohérence de cette persécution, car c'en est une. Alors revenons un peu sur les faits. Qu'est-il reproché au docteur Amin Humlil, pharmacien hospitalier de son État, mais aussi juriste en droit de la santé ? C'est d'avoir été auditionné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui devait s'intéresser à la question des effets éventuels indésirables d'une certaine injection que vous aurez à l'esprit. Et il a rappelé lors de cette séance la réalité du droit, la réalité de ce qu'on savait déjà sur les effets indésirables et cette réalité également que les patients étaient privés de la capacité de donner leur consentement libre et éclairé à l'injection étant donné qu'ils ne recevaient pas l'information qu'ils auraient dû recevoir. Et ce faisant, Amin Humlil ne faisait qu'assumer son rôle qui est prévu même dans le droit de la santé. Lorsque vous assistez à des choses qui sont problématiques, il est de votre devoir de les dénoncer. Et d'ailleurs, le rapporteur des Nations Unies qui s'est intéressé à la question de la santé, j'ai souvent cité ce rapport en disant qu'il s'agit d'un des plus corrompus au monde, a publié en tête de son rapport l'importance de protéger les lanceurs d'alerte et de leur donner la parole pour qu'ils puissent souligner ce qu'il y a à souligner. Et donc, c'est ce qu'a fait Amin Humlil avec pour conséquence d'avoir été révoqué. Ce qui est la sanction la plus forte dans l'ordre administratif par la directrice générale du Centre national de gestion. Rendons hommage à Nicolas Dupont-Aignan qui a vraiment pris la défense du docteur Amin Humlil et des scientifiques intègres et des soignants suspendus. Il disait qu'il a été révoqué pour s'être opposé à une obligation vaccinale qui aurait été absolument scandaleuse et avoir lancé une étude sur les effets indésirables. Mais c'est quand même a priori dans la responsabilité d'un pharmacien ou d'un scientifique. Et donc, il a été accusé d'avoir manqué du devoir de réserve pour avoir cherché à informer loyalement la population. Louis Fouché, on ne le présente plus. Mais tous ceux qui le connaissent sauront que c'est quelqu'un qui est extrêmement tempéré. C'est tout sauf un va-t'en-guerre. Et d'ailleurs, moi-même qui suis plutôt calme de nature, il m'est arrivé de trouver qu'il manquait un peu de piquant dans son souci de préserver toujours le dialogue avec toutes les personnes concernées. Mais bon, je ne peux que vous inviter à prendre connaissance de sa manière de voir les choses autour de cette convocation à travers un très bel entretien qu'il a accordé à covidhub.ch tout récemment. Et puis rappeler également qu'il avait été un des premiers, ou le premier, je crois, en France, à alerter sur les risques de l'intubation systématique et de mise sous respiration artificielle des patients hospitalisés pour des cas de forme grave, qui a été dans les faits extraordinairement destructeur. La iatrogénie a été phénoménale. On en est revenu, Dieu merci, au bout de quelques mois. Mais lors d'une conférence à l'IHU Méditerranée Infection, Louis a été le premier à en parler. Et puis après, de toujours plaider pour un système de santé qui reste humain et qui évite de basculer dans la médecine algorithmique. Si vous aimez le sujet, je vous recommande évidemment le livre que Louis a consacré à l'agonie et renouveau du système de santé. Il passe par ailleurs sur François tout à l'heure pour expliquer sa position par rapport à l'entretien. Donc, vous avez deux professionnels qui ont été irréprochables dans les propos qu'ils ont tenus, dans la manière de tenir les propos et qui se retrouvent persécutés par leurs ordres. Et de nouveau, on ne peut lire cela qu'à la lumière de l'animosité extrême qu'ont des gens dans un état de dérive totalitaire face à des gens qui rappellent le normal et le juste. Alors évidemment, les fronts bougent tout de même. Pfizer vient de publier un communiqué de presse affirmant définitivement que les injections que vous aurez à l'esprit présentent des risques accrus de difficultés que nous avons nommées depuis très longtemps parce qu'elles étaient déjà visibles. Donc, Idrissa Berkane demande, mais attendez, ce n'était pas une théorie du complot sain ? Et évidemment que ça va poser inévitablement des questions. On se souvient aussi comment les contrats sud-africains entre l'État et Pfizer ont révélé que Pfizer reconnaissait noir sur blanc. Nous ne connaissons pas la sécurité et l'efficacité de ces produits thérapeutiques, étant donné le délai très court sur lequel les essais ont été faits. Et donc, Maître Carlo Broussa et d'autres avec lui sont intervenus en disant « Mais cela démontre, si besoin était, la tromperie des autorités qui ont affirmé quelque chose alors que dans les contrats qu'ils signaient, en l'occurrence que vous savez quoi était sûr et efficace, alors que dans les documents, le fabricant reconnaissait qu'on n'avait aucune certitude à ce sujet. Et donc, ça ouvre la porte à un ensemble d'actions en justice qui vont devenir de plus en plus réalisables. Parce qu'évidemment qu'il y a une année ou deux en arrière, on partait de loin. Mais aujourd'hui, les pièces tombant les unes après les autres, nous nous approchons d'un possible dénouement intéressant. Nommé aussi le fait que Pfizer commence à être en difficulté, il y a une baisse importante du cours de l'action. Mais si des actions en justice devaient se déclencher, et il y en aura forcément, ça a déjà commencé en Allemagne et dans certains pays, il y a un moment donné où ça sera probablement mieux pour les responsables de mettre la société en faillite pour se soustraire aux poursuites, mais évidemment avec le retentissement qu'on peut imaginer. Et puis, pour parler des ordres professionnels en question, je terminerai cette émission en rappelant la démarche initiée par un ensemble de médecins courageux en Belgique, dont le docteur Alain Collignon, qui ont créé un ordre européen des praticiens des arts de la santé pour justement ne plus obliger les praticiens à faire partie de membres d'ordres qui sont devenus absolument à l'évidence corrompus, qui participent de la corruption, qui ont énormément de choses à se reprocher dans les différents pays, étant donné la dérive de cette médecine de plus en plus déshumanisée. Et donc, de toute manière, à moyen terme, il va y avoir un rebattage des cartes extrêmement important. On peut évidemment espérer l'émergence de ressources et notamment d'associations ou d'organisations professionnelles qui soient beaucoup plus saines que celles qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Mais avant que les choses puissent se reconstruire, il faut qu'elles commencent par s'effondrer. Et donc, on ne peut que souhaiter bon courage à Louis et à Amine, les remercier pour celui dont ils ont fait preuve au long des années écoulées et être confiants qu'étant donné le côté indéfendable du harcèlement et de la persécution qui leur sont appliquées, de toute manière, ces occasions iront dans la bonne direction et permettront, j'espère, d'ouvrir les yeux de plus en plus de personnes. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada